Victor de Boris Johnson, Victor du Brexit, est-ce que vous demandez aujourd'hui un Frexit ? Est-ce que vous demandez à ce qu'on réfléchisse à la sortie de l'Union Européenne ? Nous avec les institutions européennes, on a évolué et on souhaite aujourd'hui, je dirais, tout changer sans rien détruire. Je considère que nous devons aujourd'hui aller devant les institutions européennes et récupérer un peu le volant de la voiture et récupérer nos leviers de souveraineté essentiels. Aujourd'hui, on ne décide plus de la politique migratoire, on est soumis aux quotas qui sont imposés par Bruxelles. On ne décide plus de nos accords économiques, on ne peut pas faire du patriotisme économique. Je parlais tout à l'heure des agriculteurs. Si, par exemple, dans la restauration de nos enfants, des collèges, des cantines, des lycées, on veut donner un avantage très clair et une priorité à nos produits locaux, régionaux, à nos agriculteurs et à l'économie française, c'est interdit par la réglementation européenne. Et aujourd'hui, les collectivités sont obligées d'utiliser, de contourner la loi pour essayer d'appliquer ce type de principe. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'être souverain, d'avoir une politique qui permette de relancer l'économie française en étant soumis au dogme de l'Union européenne. Donc je suis très heureux que les Britanniques souhaitent reprendre leur liberté. Et nous leur disons que... Est-ce que les Français doivent reprendre leur liberté ? Oui, en votant pour Marine Le Pen en 2022. Et nous irons devant les institutions européennes... Qui sera candidate en 2022 ? Qui sera candidate. Et nous irons devant les institutions européennes en leur disant que nous souhaitons aujourd'hui rendre aux Français, au peuple français... C'est-à-dire quitter l'Union européenne ? Non, avoir une autre forme de coopération européenne qui a marché par le passé. Pourquoi aujourd'hui, l'Europe est en train de tout nous faire rater ? L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, la question environnementale. L'Europe nous fait passer à côté de tout ce qui fonctionne ailleurs. Et nous nous venons dire aux Français, en ayant une coopération européenne qui soit basée sur des projets. C'est ce qu'on a fait par le passé avec Ariane et Airbus. On pourra faire de l'Europe la première puissance continentale au XXIe siècle. Je vous remercie.